Bonjour à tous, voici la seconde partie consacrée au calculateur HP9100 et plus particulièrement à l'utilisation de son traceur. Par défaut, le crayon est au milieu de la feuille. On va avoir la possibilité de modifier la position de l'origine verticalement ou horizontalement à l'aide de ces boutons. Derrière, vous voyez du papier quadrillé, chaque carré ayant une largeur de 0,5 inch. Et sur une telle longueur, le traceur peut placer 250 points. Voyons ça concrètement avec ce petit programme qui va effacer ce qu'il y a à l'écran. On met 2250 dans le registre X, c'est-à-dire la ligne du bas de l'affichage. Et le calculateur va envoyer une commande au traceur par l'intermédiaire de FMT. La ligne suivante indique que le crayon sera alors baissé. Je viens de taper le programme et je vais le lancer. Je me mets en mode run, go to 0,0, continuer. Le traceur s'est décalé de 9 cases, 9 fois 250, faisant 2250. Si maintenant j'efface les registres X, Y, Z, que j'envoie la commande FMT, donc le crayon ne va pas bouger puisqu'on est déjà en 0,0, mais il va abaisser le crayon. Et ensuite, je lui dis d'aller à l'abscisse 2250, c'est-à-dire 9 cases vers la droite. En le lançant, j'obtiens cette fois-ci un trait. Alors livré avec le traceur, il y avait un programme de diagnostic. Voici son code. On va le parcourir rapidement. On efface l'écran. On va mémoriser dans A la valeur 2250. On abaisse le crayon. Petit e va correspondre aux différents angles. En se mettant à chaque fois en coordonnées rectangulaires. Et on va tracer un trait. On va aller de 20 degrés en 20 degrés. Et une fois qu'on aura dépassé 350 degrés, on s'arrêtera. Et la deuxième partie correspondra au dessin du cercle tout autour. Je vais commencer par Standby. Clique droit Nouveau pour avoir une nouvelle feuille. Je me remets sur On. Et le traceur revient au milieu. Alors ici, le programme est sur une carte optique. Je vais afficher le lecteur de carte optique. Et je vais charger le programme. Il y a trois cartes. Je vais me remettre au pas 0, 0. Programme. Je suis bien ici au pas 0. Et je vais lire les différentes cartes. Première carte. Deuxième. Troisième. Le programme est chargé. Je me mets en mode Run. Je vais retourner au pas 0. Et je lance l'utilitaire. Il passe maintenant au dessin du cercle. Et le programme s'arrête. Alors maintenant, on va se créer un programme qui dessine des polygones réguliers. Par exemple, ici, un polygone à six côtés. Donc commençons par les différents angles. On va utiliser petit f qui est un des registres du calculateur pour repérer l'angle qui nous intéresse. Donc de 0 jusqu'à 5 pour un hexagone. Quelle est la valeur de l'angle en fonction de f ? C'est donc f multiplié par 360 divisé par le nombre de côtés. Ensuite, on va se fixer le rayon. Donc si je regarde sur ce dessin, je vois qu'il y a 4 carrés. Chacun correspondant à 250 points. On a donc un rayon de 1000 points. Une fois qu'on a le rayon et le bon angle, on va pouvoir les convertir en coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire x, y. Puisqu'on a vu que la machine possède les conversions en polaire ou au format rectangulaire. Alors voici le programme que je vous propose. Donc on va rester avec un hexagone. Donc première instruction, on va mémoriser le 6 dans le registre A. Ensuite, on a clear qui efface les registres E et F, mais n'efface pas les autres registres A, B, C, D. Et va également effacer l'écran, c'est-à-dire les registres X, Y, Z. Donc on aura 0 dans F. Shift-Up correspond à Entrée. Pour l'instant, à l'affichage, on a 0, 0. Ensuite, A qui sera dans le registre X. La division, donc qui va faire F divisé par A. Je vous rappelle que le résultat est dans le registre Y. Un accumulateur plus, donc qui va permettre de rajouter 1 à F. Donc on va passer de 0 à 1, ensuite à 2, etc. Et on va regarder si ce 1 qui est donc maintenant dans le registre X est plus petit que F divisé par A. Donc si c'est vrai, ça veut dire que F a dépassé le nombre de côtés de mon polygone et donc que notre dessin est terminé. Dans ce cas-là, on va aller au pas 1C qui correspond à la ligne End. Dans le cas contraire, on met 360 à l'affichage, donc dans le registre X. On fait la multiplication, donc 360 fois F sur A, qui correspond donc à l'angle qui nous intéresse. Et pour le rayon, on écrit 1000 en tapant 1 avec 3, 0, ou 1 fois 10 exposant 3. Ensuite, on passe aux coordonnées rectangulaires pour convertir l'angle et le rayon en coordonnées XY. On fait le trait grâce à FMT et Shift Down, et on retourne en 3. Donc le F va augmenter de 1, etc. Alors testons notre programme. Je me remets en stand-by, nouvelle feuille. Je vais enlever le lecteur de carte optique. Je vais charger le programme que j'ai déjà tapé. Donc je clique droit, voir le programme qu'il y a en mémoire. Donc pour l'instant, rien du tout. J'ouvre le fichier que j'ai appelé Polygone, qui est là, et je l'envoie vers la mémoire. Donc je vais maintenant décaler l'origine du traceur par ici. Pour ça, je vais utiliser donc les molettes. Je descends, et je vais un peu vers la gauche. Ensuite, je vais taper 6, et je lance le programme. Et voilà, il m'a tracé un hexagone. Je mets le traceur en stand-by, ce qui va permettre de relever le crayon. Je le remets sur ON. Donc il revient à la position que l'on avait choisie. Et je vais maintenant me décaler, en me mettant par exemple ici. Je vais taper 12, et je relance le programme. Alors revenons à l'algorithme de Syracuse, où on veut représenter ici uniquement la trajectoire de 27. Donc je vous rappelle, quand le nombre est pair, on le divise par 2. Quand il est impair, on le multiplie par 3, et on ajoute 1. Et au bout d'un moment, on arrive à 1. En partant de 27, il faut attendre 111 itérations avant de retomber sur 1. et le maximum que l'on va atteindre sera de 9232. Sachant qu'en largeur, on a 28 cases, chacune faisant 250 points, on a la possibilité de représenter 7000 points en largeur. Donc comme le temps de vol est de 111, on peut imaginer de séparer les éléments de 60 en 60. Et en hauteur, on a 18 cases de 250 points, donc 4500 points, et on voudrait représenter 9232. Si on divise cette valeur en 2, on aura 4616, qui est à peu près 4500. Donc en plaçant l'origine du traceur en bas à gauche, on aura le sommet qui sera tout en haut de la feuille, le crayon ne pouvant, bien entendu, pas dépasser la hauteur de la feuille. Donc concrètement, voilà ce que l'on cherche à obtenir. c'est ce graphique avec le 9232 qui est ici, les 111 itérations et imprimer les différentes valeurs. Donc 27 fois 3 plus 1, divisé par 2, fois 3 plus 1, etc. Jusqu'à obtenir 1. Alors pour pouvoir obtenir ce listing, il faudra appuyer sur ON et lui expliquer quel registre de l'affichage on veut imprimer. Donc on va pouvoir enfoncer le ou les registres qui nous intéressent. Nous, on va utiliser uniquement le registre X. Donc voilà le programme que je vous propose, qui reprend celui de la vidéo précédente. Donc on va mémoriser le nombre. On va mettre 0 dans F. F correspondra aux différentes itérations jusqu'à 111. On va rappeler A et lui demander à l'imprimer. Donc la touche c'est print space. On fait la division par 2, on fait la multiplication par 3 plus 1 et on regarde si le nombre est paire ou impaire pour savoir lequel des deux on garde. Ensuite on a la partie est-ce qu'on est arrivé à 1. si c'est le cas on va aller au pas 31 donc on a le 3 qui est là et le 1 qui est en haut qui correspond à end. Sinon, il faut que l'on envoie une commande au traceur. Donc lorsque l'on arrive ici dans Y on a la valeur actuelle je vais la noter V et dans X on va mettre 2. On va faire la division donc on aura maintenant V sur 2. le maximum étant de 9232 le Y sera toujours plus petit que 4616. On rappelle F qui est donc le numéro de l'itération entre 1 et 111 Shift-Up donc tout va remonter d'un cran donc V sur 2 dans Z I et I 60 multipliés donc on aura 60i et ensuite Shift-Down donc on fait redescendre tout le monde donc celui-ci va disparaître et on aura bien les coordonnées XY l'abscisse et l'ordonnée donc on lance la commande FMT Shift-Down pour avoir le crayon baissé et on retourne au pas 5 où on aura le calcul de la nouvelle valeur et F qui va être augmenté de 1 alors je vais changer de feuille je me remets sur On et je vais placer l'origine du traceur complètement à gauche ensuite je vais charger le programme donc voici un autre moyen de le faire c'est d'utiliser l'éditeur de programme que vous trouverez également en lien sous la vidéo donc vous tapez les différentes commandes vous les avez d'ailleurs à droite la seule différence c'est que au lieu de mettre le registre X vers le registre A il faut l'écrire ici à l'intérieur du crochet autre possibilité c'est d'ajouter des étiquettes donc j'ai mis ici loop et plus bas on a un goto loop et de la même façon j'ai un label fin où quand la valeur est égale à 1 je lui dis d'aller en fin donc tout l'intérêt est de pouvoir facilement ajouter ou supprimer des lignes contrairement à l'utilitaire qui est là où il n'y a pas de possibilité d'insérer des lignes ensuite on fait assembler on peut voir le listing avec les différents codes il a bien traduit en X à mettre dans le registre A et pour les goto il a retrouvé les adresses donc ici 2D qui va correspondre à End ensuite une fois que vous l'avez assemblé vous pouvez l'exporter sous la forme d'une carte magnétique que je vais appeler Syracuse et je valide donc je vais charger la carte magnétique clique droit carte magnétique chargée elle est ici et je la lis ensuite je n'oublie pas d'allumer l'imprimante et lui demander plus précisément d'imprimer uniquement le registre X donc je demande à mieux voir le papier d'impression que je vais mettre ici et je lance le programme en tapant 27 et continuer donc les différents nombres s'affichent ainsi que mon graphique je vous mets les différents fichiers en lien sous la vidéo voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501